Musique Chavouatov, bonjour Rav, comment ça va ? Chavouatov Alors ? Ça faisait longtemps, ça fait une semaine, quoi, qu'on ne s'est pas vu. Alors, on nous demande, on passe à quelle heure ? On passe toute la semaine, tous les jours, deux, trois fois, c'est ça, Shimshon ? Shimshon, c'est ça ? Cinq fois par jour ? Quel Tunisien, celui-là ? On passe cinq fois par jour ? Cinq fois par jour, mais à quelle heure ? Ah, à quelle heure ? Il y a plusieurs heures. Alors, celui qui veut savoir, il appelle Shimshon, il ressent en WhatsApp à l'heure qu'il veut. Exactement. La meilleure solution pour contacter Israël Thora. Alors, Shimshon, tu nous mets le mail d'Israël Thora, si on a des questions à te poser, on te les pose ici. Et tu nous mets aussi, s'il te plaît, le lien. Le lien de quoi ? Le lien pour pouvoir nous voir à l'étranger. Parce que cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un de très sympathique que j'embrasse, M. Pariant, Rémi. Je vous embrasse, Rémi, qui de temps en temps est au Maroc. Il me fait, au Maroc, on ne peut pas regarder Israël Thora. Eh bien oui, M. Pariant, on peut regarder Israël Thora. Vous allez sur ce lien-là qui s'affiche en dessous. Tu le vois ou pas, là, le lien en dessous ? Non, il ne le voit pas. Et vous pouvez voir Israël Thora dans le monde entier, en Chine, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ainsi qu'en Ouzbékistan et bien sûr au Maroc. Et on embrasse tous les Marocains. Alors... On les Tunisiens qui embrassent les Marocains. Oui, j'adore les Marocains. J'adore les Marocains, j'adore les gens marocains, j'adore la bouffe marocaine. Et on y va à la paracha. Tu te rappelles quel paracha on est ? Alors, quel paracha on est ? Toldot. Toldot, ça veut dire les générations. Ah, très bien. Je parle hébreu, hein. Alors, les toldots de Yitzhak, c'est qui ? Ben, ses enfants. Ses enfants, c'est qui ? Alors, Yitzhak, il avait Yaakov et Sav. Notre cousin. Et Sav. Un peu problématique. Donc là, la semaine dernière, on s'occupait de Ishmaël. Ishmaël. Donc hop, on s'est séparés Am Israël et Ishmaël. Et cette semaine, on va séparer Am Israël et Sav. Avant de se séparer, il y a ensemble. Oui, ensemble. Et la grande question, c'est... C'est qui qui va recevoir les bénédictions ? Abraham a béni... Akadosh Mocha a béni Abraham. La bénédiction est dans tes mains. Tu la transmets. Il la transmets à Yitzhak. Ok. Et non pas à Ishmaël. Qu'il y a eu ses bénédictions quand même. Qu'il y a eu ce qu'il avait besoin. Voilà. Mais que nous, on a reçu Israël et la continuation de l'histoire du peuple. Donc aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a Yitzhak et l'histoire de Yaakov et Sav avec les bénédictions. Et le plat de lentilles. Le plat de lentilles. Mais avant ça, on a Yitzhak qui va chez Avimelech à cause de la famine. Il va à Eretz Pélishtim. Ok. Et on va lui prendre sa femme, Rivka, comme il y a eu l'histoire avec Abraham, et chez Paro, et chez Avimelech. Oui, parce qu'à l'époque, c'était courant de prendre les femmes des autres. Je ne sais pas si c'était courant, mais il y avait des rois problématiques. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il y a un paradoxe. C'est que d'un côté, Yitzhak va à Eretz Pélishtim à cause de la famine. Et là, on lui prend sa femme. Et Dieu, il va punir Avimelech. Et là, il va lui rendre... C'est où Pélishtim, à peu près, aujourd'hui ? Gaza. D'accord. C'est sud-ouest. Ah, déjà, il y avait des problèmes. Ah, les problèmes, ils sont là au début du monde. Ils seront là jusqu'à la fin du monde. Ok, d'accord. Alors, en tout cas, on lui prend sa femme. On lui rend sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va planter cette année. Et le pasteur nous dit, il a planté cette année, Ah. Pas le quartier de Mea Sheharim. Ah, voilà, c'est ça. Mais il a trouvé dix fois plus. Ok. Cent fois plus. Il a eu la bénédiction. Donc, c'est intéressant, c'est qu'il y a eu la famine. Et il a quitté. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu la bénédiction dix fois plus. Ou même cent fois plus. Il est revenu. Là-bas, il l'a eu. Après, il est revenu. D'accord. Donc, des fois, le chemin de l'homme, il va pas droit, mais... Tordu. Et le tordu l'amène vers... Le droit. Voilà. Je suis fort ou pas ? Très fort. Et la même chose, c'est le début, la... On dit l'Akdama. Comment on dit l'Akdama ? Le début. C'est la préface de la suite de la paracha qu'on va parler de Yitzhak, qui va bénir son fils. Lequel, il va proposer à Esav. Et Rivka qui va dire, Oula, c'est dangereux si Esav prend les bénédictions. Alors, dans un cas, dans un cas, le père, c'est le père qui voyait, qui a vu qu'il fallait bénir. Dans la mer. Le père, pensez... Avraham, il a vu lequel de ses fils il devait bénir. Avraham, il a vu. Il a su que c'était Yitzhak et pas Ishmael. Je suis pas sûr, puisque tu vois bien que c'est Sarah qui lui a dit, renvoie Ishmael. Tu lui as dit, tu écoutes ta femme. Ok, donc qu'est-ce qu'on apprend de tous ces parachats qu'il faut écouter ? Moi, je voulais te parler des bénédictions, tu parles des femmes, écouter sa femme. Voilà. Bon, ça va, c'était ta bénédiction. Alors, non mais, attends, il n'y a que des problèmes de femmes dans les deux parachats. La première, c'est qu'Avraham, on a voulu lui piquer sa femme, il a dit que c'était sa soeur. La deuxième, c'est qu'Aviméler, il a voulu piquer la femme et il a réussi à la reprendre. Et malgré tout... Dans les bénédictions... Non, malgré tout, ils l'ont pas lâché, quoi. C'est des femmes qui leur imposent, et tu fais ça, et tu fais ça, mais ils les gardent à chaque fois. Tu sais, quand il y a un problème de femmes, c'est un problème chez les hommes. Ah. Il y a un proverbe qui dit, derrière chaque femme méchante, il y a un mari imbécile. Et derrière chaque femme gentille, il y a un mari doux et attentionné. Voilà, comme on est nous. Pourquoi il a rigolé, je sais pas. En tout cas, Yitzhak va proposer la bénédiction à Esav et dit, vas-y, amène-moi un plat et je vais te bénir. Afin que je te bénisse, puisqu'il voit qu'il devient âgé, il veut transmettre génération d'après. Et l'ARFK qui dit, c'est dangereux, Esav n'est pas un si bon frère gentil de Yaakov, et il ne va pas l'aider dans son travail. Au contraire, il va essayer de le gêner. D'accord. Donc, il faut aller prendre les bénédictions qui vont vers Yaakov et pas vers Esav. Ok. Donc, on est d'accord que Yaakov, il a son devoir de construire le peuple juif, son devoir de continuer la Torah. Mais, qui va aider les bénédictions, c'est une aide. La Parnassah, le pays, la paix, toutes les forces qu'ils aident à développer la Torah. Si Esav veut bien mettre la main, comment on dit, mettre la main à la patte, aider, eh bien, il reçoit la bénédiction pour aider Yaakov. Mais comme Rivka voit que Esav n'a pas l'aider, mais au contraire... Tirer vers lui. Donc, elle va faire un tour. Qu'est-ce qu'elle dit Yaakov ? C'est toi qui vas aller à la place de ton frère. J'ai entendu ton père demander à Esav d'aller chercher à manger. Amène-toi à sa place et tu reçois la bénédiction. Oui, mais de toute façon, il avait déjà négocié Yaakov avec son plat de lentilles. Il lui a dit à son frère, qui est rentré à Femme et de la Chasse, il lui a dit, écoute, on fait un business. Moi, je te donne un plat de lentilles, tu me donnes le droit d'Ainès. Il a dit oui. Il ne lui a pas volé. Voilà. Donc, ce n'est pas un vol, mais quand même, le chemin pour y arriver, tu l'as dit avant, des fois, le chemin tordu, c'est le chemin droit. Oui. Akadosh Bokho envoie Rivka pour détourner l'histoire, pour arriver. Donc, premier détournement, elle lui dit, amène à manger. Il dit, mais moi, je ne sais pas chasser. Je t'amène, moi, le mouton. Il dit, mais moi, je ne sais pas préparer. Je te cuisine. Encore une fois. Il dit, mets ma main. C'est la femme qui cuisine, on est d'accord. Mais moi, lui, il a les mains, comment dire ? Poilues. Poilues. Et moi, je suis lisse. Mon père, il me dit, ah, tu sais, ton frère, Esav, il a volé à Nimrod, quand il l'a assassiné, sa peluche. Sa peluche. Sa peluche. Qu'on ne dit pas sa peluche, sa... Ouais, sa peluche. Son petit nounours. Il lui a volé son petit nounours, avec qui Nimrod dormait tous les jours. Et Esav, tellement qu'il a de femmes, il ne croit aucune. Donc, il a mis chez sa maman à le garder. Tu sais, j'ai dans mon armoire, le truc qui est... Comment l'appelle ça ? Poilu. Poilu. Donc, je te le prête. Et il dit, bon, tu me prépares à manger. Tu m'amènes le mouton. Tu me fais poilu. Ouais. Tu demandes ma mère. Je t'écoute. Quel reste qui reste le problème ? La voix. La voix. Alors ? Alors, comment on fait pour la voix ? On appelle Patrick Bruel. Alors, je me chante, il nous dit toujours de lever la voix. Cassez la voix. Mais... Alors ? Là, il faut laisser une place à Dieu. Ok. Donc, Jacob, il écoute sa mère. Il va là-bas. Et Jolène. Il se pose des questions. Pourquoi il se pose des questions ? Parce qu'il a le nom de Dieu sur sa bouche. Il dit, comment tu es arrivé si vite, mon fils ? Il dit, Dieu, il m'a aidé. Et Tzraq n'a pas l'habitude d'entendre le mot Dieu. Dans la bouche d'Essav. Dans la bouche d'Essav. Mais, il va le toucher. Et il dit, ah, tu es poilu. Je vois que tes mains, c'est les mains d'Essav. Et ta voix, c'est la voix d'Essav. Une petite élusion. Les Juifs ont la voix. Et les Goïm ont la main. Mais des fois, les Juifs, ils doivent prendre la main. Pour se sauver de la main du Goï. Donc, tu as les mains d'Essav. Ça veut dire, je vois que tu as la voix. J'ai pas compris ? Si, si, très bien. Alors, je répète. Le Juif, il a la voix. Il n'a pas besoin de pistolet. Il n'a pas besoin des mains. Les mains, ce n'est pas le Juif. Il a la force de la parole. La force de la parole. Qu'est-ce qu'il dit, Tzraq ? Je vois que tu as la voix de Yaakov. Mais les mains d'Essav. L'allusion. La force des mains. Des fois, tu as besoin d'avoir des mains. Pour pouvoir te garder. Je peux traduire ? Des mains d'Essav. Alors, je traduis. Le déconneur Canal+. Alors, la force du peuple juif, c'est la parole, c'est l'étude, c'est la chokhmah, c'est tout ça. La force d'Essav et du monde extérieur, c'est la force. La force physique. Et des fois... Oui, merci, tu peux... Tu kiffes ou pas quand tu... Et donc, des fois, pour combattre cette force physique, la parole, elle ne suffit pas. Et des fois, il faut nous aussi se servir des mains. Et c'est pour ça qu'on a une armée costaud et solide comme ça, quoi. Comme moi. Et comme toi aussi. À ton niveau, quoi. Donc, Rivka, elle dit à Yaakov, tu dois des fois agir aussi avec la main. Tu fais l'acte. Tu vas amener le corban à ton père. Et Israq le dit. Ah, je vois que tu as l'émat d'Essav. Ça veut dire, peut-être qu'il te le faut. C'est une allusion, bien sûr. Ouais, j'ai compris. Donc, il y a Yaakov qui va prendre les bénédictions et Saav qui rentre juste après que Yaakov, il sort. Et là, il se met à crier. On m'a piqué mon arme. On m'a piqué mon habit. On m'a piqué ma bracha. Mais ma bracha, c'est quoi ? C'est d'abord faire la guerre. Qu'est-ce que lui, il prend ma bracha ? C'est les mains. Et comme tu dis, comment il l'a pris ? En me piquant mon habit. Il n'a pas dit qu'il l'avait caché chez sa mère parce qu'il ne croit plus à sa femme. Mais bon. En tout cas, qu'est-ce qu'il lui dit Israq ? J'ai plus de bénédiction. Tu sais quoi, j'ai plus de bénédiction ? C'est-à-dire, je comprends que la bénédiction des mains, c'est chez toi. La bénédiction de la Torah de la Tfilah, c'est chez Yaakov. Mais comme tu ne fais pas ton travail, j'ai dû lui donner la tienne aussi. Israq qui dit, il n'y en a pas une pour moi, il ne te reste rien. Israq qui dit, c'est un problème. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Une goutte. Israq qui va pleurer une larme. Israq qui va pleurer ? Non. Israq qui va pleurer. Ah. Et la larme de Israq, elle nous coûte jusqu'à aujourd'hui. Elle était si chaude, qu'Israq qui lui a dit, je te donne une bénédiction. C'est quoi la bénédiction ? C'est la balançoire. Tu connais la balançoire ? Ouais. Le gros, le maigre. Quand il y a le gros, tu me regardes quand tu dis ça ? Moi, je n'ai rien dit. T'as rigolé, tu m'as regardé ? Alors, le gros, il gagne la balançoire. Si l'autre, il est maigre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand Yaakov va se vider de sa Torah et sa Tfilah et de ses mitzvot, il va être léger. C'est toi qui vas être lourd et qui vas gagner. Mais si lui se remplit de son devoir de la bouche, Torah, Tfilah, mitzvot, c'est lui qui devient lourd et toi, tu remontes. Et pourquoi on n'a pas eu ça avec Ishmaël aussi ? Parce que dans le concret, c'est aussi, il se passe la même chose avec Ishmaël. Avec Ishmaël, on a eu quelque chose d'un peu différent. Le mot Ishmaël, il a deux parties. Yishma, quel ? Il entend Dieu. Si nous, on parle à Dieu et il nous entend, pas besoin d'Ishmaël. Si nous, on ne fait pas la Torah, Dieu, il va nous faire prier, par les difficultés que Ishmaël va nous faire, et là, il va entendre notre voix. Donc, si on prie avant que Ishmaël nous casse les pieds, on est mesoudar. Quand on dit mesoudar, tout va bien. On est bien. On est bien. Si on n'écoute pas Dieu, il va devoir envoyer Ishmaël jusqu'à ce que Dieu, il nous entende. C'est quoi ? C'est qu'on prie. On revient vers Dieu. Donc, chacun, il a son devoir. Et ça, c'est la balançoire. Quand nous, on est trop léger de Torah mitzvot, c'est lui qui prend le dessous ou le dessus. C'est lui qui gagne. Ou le contraire. Alors, le bilan ? Le bilan, c'est ce que tu as dit au début. Des fois, le chemin droit, il est tordu. Si nous, on est droit, on peut aller droit. Mais comme des fois, on est tordu, Dieu, il ferait aussi des chemins tordus pour nous ramener. Mais tout est pour nous ramener vers le bien. Et Sav, il reçoit la possibilité de la force de nous gagner que quand nous, on quitte le chemin, on devient tordu. C'est le remèze que Rivka a dû faire un coup tordu pour ramener les bras hotchés et Yaakov. Mais ne pas oublier. C'est toi qui l'as dit. Il n'a rien volé. Il l'a reçu au plan de l'Antique. Il a négocié. Il a bien négocié tôt. Et après, quand ils savent il est arrivé, c'était trop tard. Donc, bilan. Ne volez pas. Il faut toujours négocier. Et faites attention à la balançoire. Ce qui est toujours assez lourd de Torah et de mitzvot. Et écoutez votre femme parce que... Sarah et Rivka. Voilà. Et Akadosh Baruch, il a dit, écoute, Sarah, renvoie Ishmael et garde Israq. Et Akadosh Baruch, il a fait en sorte que Rivka gagne son coup et que c'est Yaakov qui a la bénédiction et non pas Issa. Et voilà. Une belle bénédiction. Et je profite pour bénir avec le Rav à côté de moi pour la refoua Chelema du fils de M. Pariante qui a fait un petit accident. Il y en espère que bientôt il sera en force comme ils savent, mais avec l'intelligence de Yaakov. Les Torah et les mitzvot. Amen. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. À la semaine prochaine. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada